Et salut tout le monde, c'est Luthor, on se retrouve pour un nouveau tuto sur eFootball, il y en a plein sur la chaîne, donc si ça t'intéresse, le like et l'abonnement. Et aujourd'hui, ça va tout simplement être un tuto, comment bien débuter sur le mode Dream Team, parce que voilà, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à ne pas faire. Je vais également te montrer quelle configuration j'utilise au niveau de la caméra, comment enlever le cercle autour des joueurs, etc, etc. Bref, la vidéo que tu dois voir absolument, elle est là, et c'est maintenant. La première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est tout simplement te connecter tous les jours, puisque tu vas pouvoir gagner des bonus de connexion, tout simplement. Donc ça, c'est des GP et des pièces gratuites et pas chères. Deuxième chose, tu vas pouvoir récupérer des points sur ton ancien PS 2021 en connectant ton Konami ID. Donc tu vas sur Assistance, associer Konami ID et ensuite, avec ton téléphone, tu vas scanner ce QR code. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir fermer ton jeu. Ce n'est pas fini. Là, vous allez devoir faire comme si vous vouliez acheter un élément, par exemple un joueur. Et là, vous allez devoir accepter les nouvelles conditions, donc en scannant pareil avec votre téléphone et en acceptant toutes les conditions. Et une fois que c'est fait, regardez, vous voyez que là, je suis passé à plus de 7000 points eFootball, donc voilà, plutôt cool. Ensuite, on va aller voir les paramètres du jeu. Alors, au niveau de l'écran de match, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est activer la jauge d'endurance. Voilà, ça, c'est mon petit truc à moi, après, chacun ses choix. Au niveau de la manette, ça, c'est votre config, donc ça, chacun sa config. Au niveau de la configuration de manette, donc là, triangle, et là, vous allez avoir différentes choses que vous allez pouvoir changer. Par exemple, changement de curseur, moi, je préfère le mettre en semi-assisté. Ça m'énerve qu'en défense, ça change tout seul. Au niveau de l'assistance de passe, là, c'est à vous de choisir. Plus vous baissez et moins vous êtes assisté. Donc, par défaut, c'est à 1, donc essayez plusieurs choses, voilà, pas de jugement, chacun joue comme il veut. Si vous jouez à 1 et que vous aimez jouer à 1, restez à 1, donc voilà. Pour désactiver le cercle moche autour de vos joueurs, il faut tout simplement désactiver ici, guide de direction, et vous n'aurez plus de problème. Donc, voilà, pour les configurations, on n'est pas mal. Au niveau de la caméra, moi, je vous conseille de mettre large dynamique. Large dynamique, je trouve que c'est la meilleure caméra. Après, chacun ses goûts encore une fois, mais testez et puis vous me direz ce que vous en pensez. L'autre chose qu'il est important de rappeler, c'est n'échangez pas tous vos GP contre 1 ou 2 joueurs. Il va falloir une équipe complète, donc ça ne sert à rien d'acheter Neymar et Lewandowski si à côté, vous avez les joueurs de base. Donc ça, réfléchissez-y avant d'acheter vos joueurs. Tiens, petit tips quand vous achetez vos joueurs, c'est que vous voyez que là, Lewandowski, lui, au niveau du style de jeu d'équipe, à droite, on voit que lui, il est quand même meilleur sur les ailes ou en passe long. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir jouer en contre rapide avec lui, mais ça veut dire que vous allez devoir utiliser beaucoup de points d'entraînement si vous voulez le faire jouer en contre rapide. Donc ça, quand vous hésitez entre deux joueurs, ça peut être important. Deuxième petite chose, à chaque fois que vous achetez un joueur, regardez bien son classement. Là, vous voyez que Lewandowski est en B, ça veut dire qu'il va être pratiquement tout le temps en flèche positive. Et je vous rappelle, on évite de faire jouer des joueurs qui sont en flèche négative, ça leur fait baisser leur stat. En parlant de ça, quand vous êtes sur votre plan de jeu, si vous appuyez une fois sur carré, là, ça vous montre le niveau de l'entente avec votre tactique. Donc vous voyez que Roberto Carlos, il est à fond. Campbell, par contre, lui, il a 90, etc. Si vous rappuyez sur carré, là, vous voyez la note de forme. Et vous voyez que j'ai pratiquement que des joueurs qui vont être en forme, sauf Ben Yedder et Ansu Fati. Ce qui veut dire que potentiellement, au début de chaque match, j'aurai soit Ben Yedder, soit Ansu Fati qui pourraient être en flèche basse, mais tous les autres seront en flèche positive. Donc eux, je n'ai pas à me poser de questions. Et limite, je n'ai pas besoin de prévoir des remplaçants pour eux. Au niveau des tactiques maintenant, quand vous allez là, donc premier onglet, vous pouvez changer de coach. Vous voyez que là, si je change de coach, je reste à 90 de style d'équipe puisque mes joueurs, eux, ont été entraînés. Et on va remettre notre DD, la dèche. Voilà, et là, on monte à 95. Ici, au niveau de l'équipe, alors, sélection auto, ne le faites pas. Ne le faites pas, ça va vous mettre ce que le jeu pense être les meilleurs trucs. Mais vous voyez que là, Pedri, AMDF, ça n'a pas trop l'intérêt, donc claquer. Rôle pendant le match, ça, c'est important de les mettre. Ça peut vous permettre de mettre vos tireurs de coups francs, vos corners, etc. Donc, ça évite à chaque fois de devoir changer, c'est relou. Joueur joignant l'attaque, faites très attention puisque là, si vous mettez des défenseurs, quand vous allez passer en ultra-offensif, vos joueurs vont monter. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Moi, vous voyez que je n'en mets pas. Assistance auto, là, vous désactivez surtout tout, tout, tout. À la rigueur, vous pouvez activer le piège du hors-jeu si vraiment vous avez du mal à défendre sur les triangles et que vous prenez beaucoup de profondeur, ça peut vous aider. Modifier les numéros, comme son nom l'indique, ça sert à mettre les numéros à tes joueurs. Remplaçant, là, tu vas tout simplement avoir tous tes remplaçants. Tu vois que mon banc n'est pas plein. Et en réserve, c'est tous les joueurs que tu as dans ton club. Si vous êtes en galère de GP, je vous conseille de farmer les événements et notamment les événements contre l'IA. Donc, contre l'IA, ça va vous permettre à chaque fois de récupérer des GP. Donc, vous voyez qu'il faut descendre, vous allez gagner 2 000, 4 000, vous allez gagner pas mal de GP. Et ça, c'est juste du farm. Donc, si tu es en galère de GP, n'hésite pas. Quand tu as fini un événement, rien ne t'empêche de recommencer l'événement. Ça te permettra de gagner effectivement peu de GP, mais c'est toujours ça et ça t'évite de jouer vraiment pour rien. Ici, dans le matchmaking, il peut être intéressant de mettre seulement en proximité. Ça t'évite de tomber sur des connexions très lointaines. Voilà. Après, si tu as du mal à trouver des adversaires, tu peux mettre étendre, voire sans limite de zone. Là, on est sur le plan de jeu d'avant match. Donc, je vous rappelle, première chose à faire, deux fois carré pour voir la forme de vos joueurs. Et là, vous voyez que Mansoufati, il n'est pas en bonne forme. Donc, je vais devoir le remplacer par Pedri qui, lui, est en très bonne forme. Ensuite, vous pouvez aller en bas à gauche, là, information sur l'adversaire, pour voir l'équipe de l'adversaire. Et vous voyez que là, il joue avec des joueurs un petit peu compliqués. Ça vous rappelle un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne dépensez pas tous vos GP dans un ou deux joueurs. Et on voit que son niveau de style de jeu d'équipe, donc son collectif, n'est vraiment pas flou. Quand vous appuyez ici, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous appuyez sur le joueur, sur ce triangle, détail, là, vous pouvez voir les postes de votre joueur. Donc, la Pedri, il peut jouer sans perdre de statistiques dans tous les postes rose fluo. Donc, AIG, MLG, MO et MR. Voilà. Et vous voyez également que ses stats ont monté parce qu'il est en flèche verte vers le haut. Par contre, Ansu Fati, vu qu'il est en flèche orange vers le bas, vous voyez qu'il perd des stats. Ça lui fait des moins 3, moins 6, etc. Voilà pourquoi il ne faut vraiment pas jouer avec des joueurs qui sont flèche vers le bas. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, je le pense. C'était Luthor. Il y aura bien sûr plein d'autres tutos. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada